Musique Petit moment de douceur avec Alicia Keys sur GoldFM Très bon début de journée à vous Il est là, ça y est, notre ami Alex Wood Il est là, il est en train de s'installer Vas-y, installe-toi Alors attends, j'ai pas ouvert le bon micro, voilà Oui, il a une petite tête je trouve Mais c'est normal, c'est normal J'ai beaucoup dormi mais voilà Oui mais t'es content d'être là Je me suis couché tard mais voilà, j'ai pas fait la fête J'ai travaillé comme un fou furieux Il est en train de nous raconter qu'il était avec Alain Juppé hier Et qu'il a pas pu s'empêcher de lui faire une bonne blague Bah évidemment, en ce moment, il y a même de quoi faire des petites blagounettes Mais il avait l'air confiant, il avait l'air d'aller bien Donc écoute, tant mieux Bah tant mieux, c'est le principal, est-ce que toi tu vas bien ? Faut vous trouver, faut vous trouver, perdu au farfond du trou de l'espace Mais une fois qu'on est là, on y est, on est bien Il fait beau, c'est vert, il fait beau Une fois qu'on nous a trouvés, ça vaut le coup, c'est quand même sympa comme endroit Ah bah écoute, ça vaut de l'or, c'est Gold FM Bon on est là pour, oui, ça commence Pas et tout, je suis défoncé Il y a même une caméra, c'est ta radio, c'est quoi ? Alors, on va parler de La France, c'est un incroyable talent Parce que tu es quand même venu pour ça Très très bonne émission Ah bah ça c'est toi qui le dis Oui, effectivement cette année c'est incroyable Franchement on est plus contents que jamais Ça marche mieux que jamais Donc chaque année ça grimpe un peu, je sais pas C'est ça, c'est qu'en fait Ça va continuer, mais voilà D'année en année on fait des progrès C'est vrai qu'on a toujours des talents un petit peu exceptionnels qui arrivent Et puis des gens au profil très atypique On écoutera des trucs tout à l'heure que j'ai sélectionné Est-ce que tu nous as mis Freely to go ? Non Il y a des matins Il y a des matins T'as pas ça ? Non C'est bon ça ? Non mais alors, si tu veux qu'on jette un oeil à ce que j'ai trouvé Déjà, moi le truc qui m'a fait triper C'est la fille qui chante comme un mec Ah Rachel, mais c'est... Alors c'est pas comme un mec C'est incroyable T'as juste l'impression qu'elle est en train soit de te vomir dessus C'est vrai que sans l'image Alors tu sais que je me suis fait gronder pour ça Parce que j'ai dit appeler l'exorciste pendant l'émission Et qu'il y a tous les fans de métal Parce que c'est ce qu'on appelle évidemment du métal Qui m'ont tapé dessus J'ai un petit peu d'humour chers amis C'est l'humour Je ne dis pas que je déteste le métal C'est une blagounette Voilà, on va se détendre deux secondes Je pense que les gens qui aiment le métal aiment un peu trop le métal Voilà Elle a quand même une sacrée voix en plus, c'est vrai Mais surtout ce qui est incroyable c'est qu'elle est très jolie cette jeune demoiselle Elle est magnifique Elle arrive très BCBG Habillée, on dirait limite une étudiante On se dit qu'elle va nous faire Du Whitney Houston Et d'un seul coup ça part en délire Donc moi je trouve ça hyper drôle Voilà, génial Et dans le genre BCBG on a les Galantines aussi Ah, les Galantines c'est très bien On va peut-être pas les passer le matin Non, j'ai hésité Puis je me suis dit non Parce qu'à ce temps-ci on va se faire taper sur les doigts par le C Dans le cul et qu'on leur finisse Bon, il y a un moment donné C'était très étonnant J'imagine en fait Parce que vous le savez pas qu'ils vont vous proposer des numéros comme ça aussi décalés Ah bah écoute Alors en général Alors pour te dire la vérité Si on doit faire le vrai truc En gros, moi je sais à peu près ce qui va se passer Bon, sans forcément avoir vu le truc Et Sandrine ne sait jamais Mais je pensais pas que c'était ça Tu vois, on m'a dit là Tu vas voir ces espèces d'espérateurs qui chantent C'est rigolo Mais moi je m'attendais à ce qu'on parle des colchics dans les prés Et des trucs Pas qu'on parle de sexe Et que tout le monde pète un câble dans le public C'était génial Enfin franchement c'est génial C'est à mourir de rire C'est dommage qu'on n'ait pas l'extrait Parce que là vous rigolerez bien Bon matin, ça rafraîchit Mais je vais les inviter là Je vais essayer de les faire venir ici une matinale Parce que j'ai franchement adoré en fait le concept Ah bah c'est génial Et le jury a adoré aussi d'ailleurs Bah franchement tu vois pas le truc venir C'est exactement comme Rachel dont on parlait tout à l'heure La chanteuse de métal C'est ça qui est sympa C'est comme Susan Boyle que tu vois débarquer Qui d'un seul coup tu exploses la tête avec sa voix Incroyable C'est drôle d'être surpris quand même Bah oui Et alors la question que je me pose tout le temps C'est que c'est vrai que chaque année Il y a de plus en plus de talent Et on a de très bonnes surprises On en a aussi des très mauvaises Il y a des gens C'est pas vous qui les payez pour venir Parce que c'est incroyable Que les gens aient le culot de venir Alors non non ça suffit Qu'on nous dise qu'on paye les gens J'en peux plus Cyril Alouna sort de ce corps Non non mais Cyril Bon Cyril était très gentil Je lui bien gentiment explique comment ça se passe Alors on va être clair Ceci est un concours Voilà c'est un concours Et d'après les lois françaises Les règlements français On ne peut pas payer les candidats Voilà quand il y a un gain à l'arrivée Tu ne peux pas payer les candidats Alors il y a des gens qui disent Dans avec les stars Oui dans avec les stars On paye les candidats Parce qu'il n'y a pas de gain à l'arrivée C'est pas une autorité Voilà là il y a un gain à l'arrivée On n'a pas le droit légalement De payer les candidats Donc on ne paye personne Et quand tu dis Il y a des trucs complètement barrés On a l'impression que vous faites exprès Limite Tu vois Non mais c'est comme la nouvelle part Sous entendu c'est un peu Ils viennent exprès Vous avez dû les payer Pour qu'ils soient aussi ridicules Alors un Ils ne sont pas du tout ridicules Parce que tu ne sais jamais Tu ne sais jamais Regarde ça va d'aller En l'occurrence Freddy to go Qui était là mercredi Franchement Si t'arrives que tu débarques un jour Et que c'est pas l'ambiance Tu peux dire Mais c'est quoi ce truc de fou Mais c'est pas le côté ridicule Mais c'est le côté Il y a des trucs vachement osés Enfin on a du mal à croire Que les gens Et puis en plus de ça Tu sais que tu te fais emballer Par un jury Parce que t'as quand même Alors ça arrive parfois Qu'effectivement le jury N'adhère pas Pouf Il ne se coche pas Mais c'est vrai que parfois Ils adhèrent Comme Freddy to go Si tu vois Gilbert Qui se lève Qui d'un seul coup En transe Pète un câble Bon il a un vrai problème De coupe de cheveux cette année Mais bon Il y est quand même allé Et on a tous déliré Avec la choré de la tête Je ne peux pas te la faire Dans le micro Si je vais me cogner Mais il y a des matins Et je te jure Qu'on a enregistré l'émission Au mois d'août Jusqu'au demi-finale Qui sera en direct À partir du 5 décembre On ne s'est pas vu Et on a encore tous La chanson Ça va d'aller Tu vois on était Mercredi soir Chez moi il y avait Dave Il y avait Sophie Qui sont venus voir l'émission L'équipe de Prol et tout ça Et quand il y a eu Free to go On savait déjà tous La chanson Il y a des matins Ça va d'aller Et on faisait la chorégraphie On faisait tout Et tu peux te dire Ça n'a aucune chance Et pourtant Alors on verra bien mardi Avec la délibération Mais c'est un numéro Qui sera peut-être en demi-finale Tu vois Il y a des trucs Non mais c'est vrai Qu'il y a des trucs Un peu imprésemblable Quand tu vois Dali Day Excuse-moi Mais tu ne t'attends pas Lui il n'est pas l'analyse finale Non mais ça a cartonné après Pour lui si tu veux Ça l'a sorti de l'analyse Il y a beaucoup de gens Qui ça a plu Ça a bien fait rire Pas mal de gens quand même Et puis ça lui a permis De faire une petite carrière Ça il cartonne Il commence Il fait des petites soirées Des machins et tout Et c'est franchement Ce qui est génial Avec cette émission C'est qu'il y a des gens Dont tu n'aurais jamais entendu parler Qui maintenant arrivent à vivre de ça Voilà Parce qu'ils ont un petit talent Assez spécial Ou un gros talent Improbable Et que du coup Ils font carrière avec ça Et c'est génialissime On est vraiment hyper fiers de ça Tu vois quand on voit Sur l'année dernière Bon hier soir J'étais avec Thomas Boissy Qui commence à la Nouvelle-Ève À Paris à partir de ce soir Il est très bon lui aussi Pendant trois mois Il a fait l'Olympia cette année Il y a Xavier Mortimer Le Maïchen l'année dernière Qui a signé à Las Vegas Il sera à Las Vegas C'était magnifique Ce qu'il faisait lui Avec ses ombres chinoises Ah oui Tu verras ça dans le spectacle Du Chèque du Soleil à Las Vegas Tu vois il commence au mois de mars Il a signé pour deux ans Avec le Chèque du Soleil Xavier on s'est vu il y a deux semaines Mais c'est voilà Et on a beaucoup 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 de gens comme ça Qui cartonnent avec l'émission Même s'ils gagnent pas Ils trouvent du boulot Pour trois ans Quatre ans Je peux t'assurer Que Free to Go Ça va devenir un tube Et que voilà Il va en vendre Je sais pas combien Mais tant mieux pour lui C'est génial Alors il y a eu d'autres tubes La France a un incroyable talent Un qui a cartonné C'était celui-là C'est la poule Bah oui Alors ça Ça a été un buzz énorme Mais c'est pareil Tu peux te dire Bah attends C'est quoi ce délire Sauf que Sébastien Alors il va très bien D'ailleurs on peut le trouver Sur Facebook Si vous voulez le trouver Il est sur Facebook Sébastien Il a fait pas mal de chansons Il a refait une version De Fais la poule D'ailleurs C'est original La version 2 La version 2 De Fais la poule 2.0 On marche sur des oeufs là Ah c'est parti Les jeux de mots ça y est Et plein d'autres chansons Il prépare des choses Un album et tout Donc allez le voir Sébastien Il est sur Facebook Vous pouvez le trouver Et voilà Il y a plein de gens Encore une fois Comme ça Qui arrivent à faire parler d'eux Grâce à cette émission Il y en a une moi Qui m'a particulièrement marqué C'était celle-ci Ah Popolette Oui Au début je crois Que elle disait Je vais faire Popolette Mais non non Elle parlait d'elle Écoute complètement jeter Je sais pas si vous avez vu le clip Mais ça c'est à un moment Si vous êtes devant chez vous Sur Renateur Allez sur Youtube Et regardez le clip de Paulette Je pense que ça vous fait la journée Mais elle a fait un buzz énorme en plus Parce qu'elle a En plus il y a eu des histoires Comme quoi elle avait copié Lady Gaga Judas Enfin il y a eu tout un truc Après c'est monté au créneau Oui alors là je suis pas allé jusque là J'ai pas suivi l'aventure jusque là Bah moi je te le dis C'est quand même pas Lady Gaga Bah ils disent que l'instru Ah je l'aurai Lady Gaga c'est Tu vois Stéphanie C'est quand même autre chose Ouais mais ils te disent Sur l'instru Ils trouvent que ça ressemble A Judas de Lady Gaga Oui alors Alors elle elle dit Que Lady Gaga a copié Elle dit ça carrément Bah il me semble Que c'est ce que j'ai lu C'est génial C'est génial C'est des personnages Complètement atypiques Popolette et son mari Qui est derrière Ou devant Ça dépend le moment du clip Mais formidable Formidable C'est marrant Les trucs qui restent Dans la tête comme ça On va se retrouver Dans quelques minutes Juste avant C'est le rêve de tout animateur Je nous écris un petit lancement Comme tu fais avec Sandrine On va envoyer la pub ensemble D'accord Ah d'accord Alors je nous écris un petit texte Je me suis dit voilà Parce que j'adore votre phrase de fin Et dans quelques instants C'est la suite de cette matinale Spéciale Incroyable talent Sur Gold FM Secrets, coulisses Et révélations Ne manquez rien de l'envers du décor Avec notre invité Alex Goud Alors d'ici là Faites comme nous Ne bougez pas Le plein de hits Sur Gold FM Gold FM Ça revient très vite Du son club Pour entendre la journée Ça fait toujours du bien N'est-ce pas Alex ? Ah c'est génial Je suis complètement là D'un seul coup Ça m'a boosté là Ouais C'est pas flagrant Non mais ça va aller là On va dire Il a pu son petit On est sur Gold FM 103.3 La radio officielle Des Girondins de Bordeaux Des Girondins de Bordeaux Qui vont bien en ce moment Ils vont très bien Et nous aussi Ça on n'aurait pas dit Il y a un mois et demi Quand tout le monde Commence à râler Oui c'est toujours comme ça On commence à râler Et puis après on se dit Les pauvres en fait Finalement ils sont bons Non mais il faut faire confiance A Gillo De toute façon Moi j'ai connu Gillo Pétré Dès qu'il y a Gillo dans le titre C'est bien D'accord C'est sympa On va te faire faire une météo foot Tout à l'heure Une météo foot ? Tu commences à réfléchir A tes genoux Ah oui non là je réfléchis pas Je réfléchirai tout à l'heure Je la ferai en live Tu la ferai en live Ça partira peut-être dans tous les sens Justement ça fait longtemps Qu'on te voit sur M6 Ça fait combien d'années maintenant ? Écoute ça fait 4 ans et demi maintenant Donc t'as fait pas mal de météo J'en ai même fait certaines sur le foot Tu peux les chercher J'en ai fait une une fois On était en direct Et j'ai cité toute la composition de l'équipe Qu'on venait d'avoir avant En jeu de mots C'était un cauchemar à faire On était sur un match d'équipe de France Et c'est très rigolo Non oui c'était C'est ça J'ai commenté pas mal de matchs Pour M6 Au début quand je suis arrivé Avant que je commence à voir Toutes les émissions Et qu'ils me disent Bon écoute là va falloir choisir La météo, le foot, les divertissements Les bêtisiers de Noël et compagnie Les bêtisiers voilà On va peut-être faire un choix Ils m'ont demandé d'arrêter le foot Puisque mon ami Vincent Coiffé Est arrivé à ce moment là Donc écoute Voilà J'ai plein de bons souvenirs Alors en duo avec Sandrine Cormand Depuis longtemps Très souvent Très souvent Comment ça s'est fait tous les deux Parce qu'il y a des duos qui fonctionnent pas Est-ce que c'est la chaîne qui vous a proposé Ou est-ce que c'est vous ? Écoute non non Franchement on ne se connaissait ni d'Ave ni d'Adam Même si on est un peu plus beau que l'OF Et on s'est rencontrés Il y a donc 4 ans et demi en fait Pour tout dire Ils nous ont proposé Moi j'étais déjà arrivé Je faisais la météo Et bon comme la météo marchait bien Et que ça les faisait marrer Ils m'ont dit Ah on va te confier un Prime Moi j'ai dit mais on est fou Ils me disent oui Mais bon comme on n'est pas trop trop sûr non plus On va te mettre avec quelqu'un qui a l'habitude Et ils m'ont dit Sandrine Cormand Je dis qui ça ? Sandrine Cormand En fait en Belgique c'est une méga star Sandrine c'est Madonna en Belgique Elle a gagné Miss Belgique en 97 Elle fait le Téléthon Elle a fait 17 000 émissions en Belgique Donc effectivement elle savait faire des Prime Mais on ne se connaissait pas du tout Donc quand on me dit On va te mettre avec une spécialiste que tu ne connais pas Tu dis bon d'accord Et puis après du coup je vais voir sur internet Et je tombe que sur des photos À t'arracher la rétine en disant Mais c'est quoi cette bombasse atomique Et je me dis mais est-ce qu'on va rigoler quoi Et on se rencontre pour la première fois Ça se passe super bien Et je lui dis voilà Elle me dit écoute Moi je suis prêt à tout Je regarde tes délires et tout Ça me fait marrer Donc vas-y écris ce que tu veux quoi Et je ferai tout ce que je veux Tout ce que tu veux Et alors moi du coup il ne faut pas me dire ça Donc évidemment j'ai commencé à écrire n'importe quoi Des blagues que même moi je n'oserais pas faire Pour lui faire faire Et elle a dit oui quoi Et on est parti comme ça Ça a commencé Et ce qui est fantastique C'est qu'en général les animatrices télé en France C'est l'horreur C'est-à-dire qu'elles ont une mèche de travers Elles font la gueule C'est pas possible de faire des trucs pareils quoi Et Sandrine on lui dit Tu t'allonges là par terre Et tu fais ukulélé en mimant un cochon Et elle te fait ukulélé en mimant un cochon C'est-à-dire qu'elle s'en fout complètement Elle est là aussi pour se marrer Et du coup ça a tout de suite accroché entre nous Parce qu'on était un peu dans le même délire Et elle était vraiment fan de tout ce qu'on pouvait faire comme connerie Et donc du coup on s'éclate On est amis dans la vie Amis partout Du coup c'est ce qu'ils voient je pense à l'antenne aussi C'est pour ça que ça a tellement bien marché entre nous Qu'après la chaîne s'est dit Oulala mince on a fait une heure de bien s'entendre On a refait Total Oipout ensemble Et puis après Total Oipout Qui a bien marché Ils nous ont mis sur un croix de talent Car oui Total Oipout a bien marché Je le redis Contrairement à ce que les gens disent C'était très très bien Ça a effectivement baissé toutes les semaines Mais enfin c'était quand même des scores très honorables Ça n'est pas revenu parce que c'était très cher Ah d'accord Bah au moins on est rassuré Voilà voilà Alors je vais te proposer des gens avec qui tu pourrais faire un duo Tu me dis oui ou non Oui Tu parlais des animatrices un peu Parlais des animatrices un peu J'en ai trouvé des pas mal Alors première Faustin Bollert Ah sans aucun souci Sans aucun souci On a fait déjà pas mal de petits trucs ensemble Ça nous est arrivé de nous retrouver sur des émissions ensemble Voilà je vais pas tout vous dire Mais bientôt on fera une apparition ensemble dans une émission On a beaucoup beaucoup rigolé Voilà vous verrez ça dans quelques mois C'est pas pour tout de suite Mais non non elle est adorable Faustin sans souci D'accord Michel Drucker Michel Drucker à l'écoute Là je suis pas sûr Avec les blagues qui fussent tu sais tout le temps Puis Drucker un peu perdu Qui voilà Qui comprend pas les mots Les jeux de mots et tout ça Non je sais pas mais écoute Parce que c'est un grand blagueur en même temps C'est une légende de la télé Le monsieur quand même il a fait 25 millions de trucs Après j'ai pas trop compris là Je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qu'il ait écrit Mais tu sais il a sorti un bouquin Alors moi je suis pas dedans Parce que je suis insignifiant Non mais comment tu balances C'est pas lui qui l'a écrit Non mais je rêve Il a sorti un bouquin Tu sais où il critique un peu tout le monde Et je me dis mais à quoi bon quoi Voilà tu vois t'as fait une carrière de fou furieux Voilà respecte un peu ce que font les gens En fait tu lui ouvres la porte Bah non mais oui Mais je vois pas pourquoi il tape sur Kohé, Nagui, De Chavannes Enfin c'est quand même Arthur Même Benjamin Enfin c'est des gens qui ont quand même fait une carrière Alors t'aimes ou t'aimes pas c'est quelque chose Mais en tout cas c'est respectable Voilà donc je vois pas pourquoi ce monsieur Qui est gentil avec tout le monde D'un seul coup il est un peu méchant Mais Et peut-être qu'il a accumulé pendant 40 ans Et au bout d'un moment ça sort Voilà c'est sorti Mais sinon pour le coup immense professionnel Voilà grand talent Donc sans soucis pour faire un truc avec lui Oui si jamais ça se propose Je dirais pas non Je sais pas s'il comprendra tous les jeux de mots Avec Vincent Serruti ça ferait un peu la guerre des beaux gosses Bah écoute je sais pas Je trouve qu'il est beaucoup plus beaux gosses que moi Moi j'ai pas l'avis pour attention d'être beaux gosses J'ai pas d'avis sur la question non plus Mais bon Mais non non mais pourquoi pas Enfin franchement tu sais moi je suis pas très compliqué Voilà après je Malheureusement J'ai moins souvent de capacité de danse et tout ça Que lui qui danse très très bien Bon je le sais il danse avec les stars Mais voilà pourquoi pas Je pense que la prochaine tu vas refuser Avec Carole Rousseau On parlait des animatrices télé très aimables Alors mais arrêtez avec ça aussi Alors ce qui est très amusant Mais c'est l'image qu'elle donne c'est pas nous Mais c'est ça le problème Elle commence à dire bonsoir Mais tu as l'impression qu'elle te crie dessus Mais regarde sur les animateurs Elle est très bien quand elle fait les défis des animateurs Ouais mais je sais pas Elle dégage pas de la sympathie C'est dans Masterchef Et encore je trouve qu'elle est quand même Beaucoup plus sympa maintenant C'est le rôle là dans 90 enquêtes Dans 90 enquêtes Tu vas pas faire ouais youpi Y'a eu des morts C'est génial non ? Regarde Marie-Ange Casalta Qui fait la même chose sur W9 Elle sourit Elle est fantastique J'adore Marie-Ange Mais voilà Mais non non mais Carole Sans soucis Moi je suis pas très compliqué en fait Ça match ou pas Mais si tu me dis comme ça Franchement y'a pas Personne avec qui je me dirais Non n'essayons pas Sandrine Quetier pareil j'adore Laurence Pocolini Je t'entends même pas Y'a quelqu'un justement Avec qui tu aimerais bosser ? Écoute Une envie particulière Très heureux avec Sandrine Non quelqu'un avec qui j'aimerais bosser un jour Pour faire un truc Peut-être c'est C'est de Chavanne Parce qu'il a bercé mon enfance Et que tu vois c'est vraiment quelqu'un Je l'avais dans ma liste J'ai juste sauté une ligne en fait Voilà c'est quelqu'un dont Après il paraît que Il est pas facile à suivre Quand tu bosses avec lui Mais Messieurs moi je regardais Coucou c'est nous Quand j'étais petit Tu vois Voilà Je regardais les nuls Coucou c'est nous J'étais un peu de cette génération là Donc voilà oui Bon On va revenir sur la France C'est un incroyable talent Parce que c'est quand même Ce qui nous intéresse ce matin Et c'est quand même L'émission du chèque Vous êtes d'accord Il y a plein de monde Il y a des gens dans le studio On les entend pas Est-ce que vous regardez les gens dans le studio Est-ce que vous regardez un peu Ils font oui de la tête C'est pas très radiophonique Je vous conseille de pas rater La première demi-finale Alors attention On va passer le mercredi C'est à dire que Mardi prochain On est encore pour le dernier épisode d'audition Le mardi Et puis la semaine d'après Pour le premier direct On va passer au mercredi Le 5 décembre Parce qu'après sinon Si on continuait sur les mardis On se retrouvait à faire Le dernier direct Le jour de Noël Ce qui était un peu bizarre Pour les artistes Si tu veux Qui puissent quand même Passer à Noël Avec leur famille Donc pour les animateurs Et le jury aussi Et la production Mais voilà Donc on passe le mercredi A partir du 5 décembre Alors l'an dernier C'est Marina qui a gagné Qui était une toute jeune Qui chantait beaucoup de reprises Alors elle a fait des reprises D'Adèle Qui était très bien Il y a eu Pas un scandale Mais il y a des gens Qu'on rouspétait Parce qu'ils ont dit Voilà des émissions de chant Il y en a plein Qu'est-ce que ça m'énerve ça aussi Je peux pas savoir Mais ça me fait sortir de mes gonds Alors vas-y Pousse ton coup de gueule On est sur la France Un incroyable talent Le talent Ça peut être Je sais pas Faire des bulles avec les oreilles Ou chanter Ou faire des acrobaties Ou danser Ou avoir un kiki Qui fait l'hélicoptère J'en sais rien Ça peut être tout ce qu'on veut Voilà Et le chant Fait partie de ses talents Voilà Après il se trouve Que c'est une jeune fille Qui a gagné Parce que c'est surtout là-dessus Qu'il y a eu beaucoup de débats Ah oui c'est un enfant qui gagne Mais votez Nom de Dieu Si vous êtes pas content Votez C'est le public qui choisit On va pas gueuler contre le public C'est le public qui gueule contre le public Ça me rend hystérique Voilà Si les gens sont pas contents Qu'ils votent Et tu verras Vous êtes les gens qui sont pas contents Tu leur dis vous avez voté Ah bah non j'ai pas voté Bah alors ferme ta grande bouche Et puis vote la prochaine fois Mais je t'ai pas dit Que j'étais d'accord avec ça Ça me rend dingue Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre Surtout qu'en plus Cette pauvre Enfin elle est jeune Elle a rien demandé Elle s'est retrouvée au coeur d'un truc C'est pas évident pour elle Après ils ont monté tout le truc en aiguille Voilà En disant Elle a fait une dépression C'est complètement pipo Non mais non Donc n'écoutez pas ce genre de conneries Parce que la presse en ce moment C'est comme pour la pauvre famille Dornier Où tout le monde tombe dessus Alors faut pas exagérer Ils sont venus Ils ont fait une reprise Voilà c'était une chanson très sympa Et faut penser qu'il y a des enfants là-dedans Donc quand la presse s'amuse maintenant A prendre n'importe quoi Et en faire tout un truc C'est bien sympa Juste pour essayer de faire un petit peu d'audience Parce que maintenant malheureusement On en est réduit à un monde Qu'il faut chercher des titres Pour faire le buzz Ce qui est pathétique Quand il y a des enfants derrière Voilà Pensez qu'il y a des enfants La famille Dornier Il y a des enfants Qu'est-ce qui se passe à l'école Quand on leur sort un buzz pourri Qui n'a pas lieu d'être Qu'est-ce qui se passe pour Marina Quand à l'école On lui dit Que c'est scandaleux Qu'elle ait gagné Parce qu'elle est petite Que c'est une enfant Et tout ça Mais arrêtez quoi Tant mieux quoi Tant mieux quoi T'es dans un pays Ou dès que les gens réussissent un peu On essaie de trouver la petite bête Pour leur taper sur la tête Ça me rend hystérique Voilà c'est mon coup de gueule du matin Mais je suis d'accord avec toi Sauf que moi je reste calme Tu vois Mais non mais T'as raison C'était une question Que tout le monde se pose Et Marina va très bien Elle reviendra sur l'émission Elle va faire un petit chanton Vous verrez Avant la fin de la saison On va la faire revenir C'est trop tôt Pour qu'elle sorte un album Et c'est normal Mais elle est toute jeune C'est normal On a tous conseillé On lui a dit Mais non Fais pas d'album maintenant Voilà Continue à faire tes études Ton optimum de chemin Ta vie d'enfant Voilà Et c'est génial C'est comme Axel Alizé Qui avait gagné il y a 3 ans Qui cartonne encore aujourd'hui Qui ont été champion de France de danse Et tout ça Et qui continue à faire de la danse C'est génial Voilà Arrêtez Tout le temps Mais j'en peux plus quoi T'as envie de dire aux gens Mais ouvrez vos chakras 2 minutes Pétez un coup Et puis soyez heureux pour les gens Arrêtez d'être jaloux en permanence Ou de trouver toujours le petit truc Qui cloche Mais qui cloche Ou qui cloche pas en plus Tu vois en l'occurrence Elle est petite Elle a gagné Elle chante Qu'est-ce qui cloche là-dedans ? Bah rien Rien Elle a une jolie voix Formidable Elle a gagné une compétition Devant 3000 personnes Qui sont inscrites Elle a pas volé sa victoire C'est le public qui a choisi Tu vois largement en plus Donc point Où est le problème ? Et bah merci On va se retrouver dans quelques minutes Sur GoldFM Prépare tes autres coups de gueule Mais je suis content On passe des messages ce matin Non non mais voilà En plus que nous On a vachement défendu Marina Quand elle est sortie C'est casieux comme un message Je dis Voilà Je trouve qu'on est dans un pays de fous Quand je vois des gens Qui vont manifester Contre des manifestants Et qui se font défoncer la tête Et qui sont des pauvres gens Ça c'est oui Et je trouve que c'est Voilà Ça me fatigue en fait On va revenir là-dessus Les coups de gueule d'Alex Goode Ça revient dans quelques minutes Sur GoldFM Juste avant le plan de hit Avec David Guetta C'est GoldFM C'est le plan de hit Ce qui continue avec Alex Goode Notre invité Que des hits C'est que du gold C'est que du gold Tu as déjà sorti celle-là Alors l'an dernier Tu l'as sorti sur M6 Puisqu'on t'avait lancé le défi De la sortie Ah bah oui Faut pas me lancer le défi Moi je l'ai fait Mets-toi tonu Fais-le Mets-toi en fille Je le fais Alors là les défis Qu'on nous a proposés sur Facebook Il y en a eu quelques-uns Alors on nous a parlé D'un caleçon Superman Ah oui Mais j'ai pas le même caleçon Tous les jours Non Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Je sais même pas Ce que j'ai mis ce matin Bah vas-y Montre à la caméra Ça va faire plaisir A pas mal de gens C'est Hulk C'est Hulk ce matin Le caleçon Hulk Ah ouais sympa Effectivement T'as des caleçons rigolos Mais j'ai que des caleçons super-héros Faudra que tu me donnes Un super-héros Ah bah Moi le message est passé Non mais enfin Quand j'étais petit Je croyais que j'étais un super-héros Mais ça n'a pas marché Alors on fera le point Sur les défis tout à l'heure Il y a mon collègue Bonjour Il y a des gens qui arrivent C'est mon collègue Je vais te le présenter Parce qu'il a un incroyable talent Et je voudrais que tu nous dis C'est oui ou non C'est les lunettes C'est quoi ? C'est la coupe de cheveux ? Ah c'est un imitateur Sauf qu'on a du mal à savoir Qui il limite en fait Ah ça m'est arrivé Sur un crop talent L'année dernière On en avait un qui était génial Il imitait 25 voix Mais il faisait toujours la même Alors j'ai Tu sais c'était la loterie Tu fais quoi ? Tu fais Dave ? Bon on va revenir Donc avec lui Dans quelques minutes Juste avant Alex Good Il est 9h35 C'est l'heure de la météo Est-ce que tu te sens prêt ? J'ai envoyé le petit jingle Et puis c'est à toi Attention Météo foot Météo foot Gold FM Gold FM La météo Bonjour à tous Et bienvenue Pour ce bulletin météo Complètement improvisé Alors ce matin Il fait froid Mettez votre petit gilot Sur vous Avant de sortir Prenez un petit Jussier correctement Un jus d'orange par exemple Ça vous mettra Un goût franc d'énergie Il fera 7 degrés Ce matin Ce sera très 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 couvert Sur les pelouses Et puis cet après-midi Alors ça ira un petit peu mieux C'est à dire que ça restera pourri Complètement couvert Qu'est-ce qu'il y a ? Un temps est acheté A la benne Zématé le ciel Qu'est-ce qu'il me raconte ? Florian m'arrange Oui ça m'arrange Ça m'arrange Merci Ça m'arrange Il fera 14 degrés Cet après-midi 14 degrés C'est beaucoup plus chaud C'est beaucoup plus de joueurs Dans une équipe de foot Mais avec les remplaçants On y est Tu joues pas au foot toi d'ailleurs Non J'ai pas un physique de foot J'ai une tête à pas jouer au foot T'as une tête à pas jouer au foot Je sais pas ce que ça veut dire Voilà d'ici là Prenez du bon temps sur Gold FM Je sais pas quoi dire d'autre Mais c'était très bien On peut applaudir à l'exout quand même Très belle météo foot Improvisée en plus On a rien préparé Et maintenant je vais manger Un petit plat d'asile Pour m'en remonter le moral Alors Un truc qu'on ne sait peut-être pas Tu as doublé un dessin animé Avec Virginie et Fira C'est normal qu'on le sache pas Parce que c'est pas encore sorti Un truc qu'on ne sait peut-être pas Tu vas jouer au théâtre l'année prochaine Oui Oui effectivement Tu vas refaire du cinéma Oui Non mais parce que c'est sur ton Facebook Donc il y a des gens qui te suivent quand même J'ose espérer Effectivement parce que hier On a balancé la bande annonce Avec Avec Ma voix C'est la première qui sort avec Ma voix Ça fait très bizarre d'ailleurs Et celle de Virginie Qui fait Qui fait mon amoureuse Dans le film Voilà C'est un film qui s'appelle Hôtel Transylvanie Ça sort le 13 février Partout en France Et c'est absolument génial Et j'étais hyper content Qu'on me demande de faire ça Surtout avec Virginie Parce que j'aime bien les grandes blondes C'est un truc traditionnel Oui Alors moi Juste pour dire aux gens Je t'imaginais vachement petit en fait Parce qu'avec les talons Elle te mange la soupe sur la tête Sandrine on peut dire Alors Sandrine fait la même taille que moi Je vais rétablir une vérité historique C'est juste qu'elle a un incroyable talon Et qu'elle est toujours Beaucoup plus grande que moi Et donc voilà Mais sinon on fait à peu près la même taille Mais parfois Elle est gentille Elle met des ballerines Alors Le film n'est pas sorti Donc on connait pas encore tes talents Mais j'ai envie qu'on montre aux gens Peut-être que tu es très doué ou pas Ils se font leur propre opinion Je vais te donner une petite scénette Et tu vas nous l'improviser Oh fiche de foutre La voix de dessin animé Alors écoute bien mon histoire Le petit Kevin s'est fait piquer son ballon Par son grand frère Jordan Oui Et il va le dire à son père Le petit Kevin s'est fait piquer son ballon Alors fais nous la voix du petit Kevin Qui s'est fait piquer son ballon Plus c'est foutre comme toi Alors ce qui est très bizarre C'est que dans Delta en Sylvanie Je fais presque ma voix Mais sinon sur Disney A l'époque je faisais Stitch par exemple Vas-y Attends C'était Papa papa Il m'a pistolet en ballon Kevin Qu'est-ce que je peux faire ? Bah écoute mon petit Il va lui récupérer le ballon Tu lui tapes dans les roubignols Et il va te le rendre Ah d'accord Merci papa Tu es gentil Je t'aime mon petit papa d'amour C'est mignon comme tout Voilà C'était juste un exemple Oh bah non mais une capacité d'improvisation Donc c'est hôtel Transylvanie C'est ça et ce sera ? Ah c'est hôtel Transylvanie C'est dans un grand hôtel Où on reçoit la momie Franck Einstein Dracula Il y a le loup-garou Vous verrez il y a l'homme invisible Il y a tous les gros monstres Franchement c'est à se pisser dessus de rire On peut le dire Non c'est très très drôle Et c'est super bien fichu C'est un cartonneux aux Etats-Unis Ils ont annoncé d'ailleurs hier Qu'il y aurait la suite Donc je sais déjà que Virginie et moi Nous allons partir Tu vas re-signer un contrat T'es content ? Bah par contrat c'est nous je crois Donc voilà Tout va bien Mais voilà Non mais c'est franchement super Je vous conseille d'aller le voir Et on passe un très bon moment Et surtout c'est génial à faire C'est une vraie expérience pour moi Parce que j'avais déjà fait un petit doublage Pour la même société d'ailleurs Qui est Sony J'avais déjà fait un petit extrait D'animateur télé Dans un film pour eux Qui s'appelait Tempête de boulet de géante Il y a 3 ans Ah oui 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 Et là du coup Ils sont revenus Ils m'ont demandé de faire carrément Le rôle principal Et je me suis vraiment éclaté Donc je les remercie mille fois Et puis j'espère surtout Que ça plaira aux gens Mais j'ai pas trop de doutes là-dessus Ton incroyable talent A toi c'est l'impro en fait Non c'est de me marrer C'est tout Enfin voilà Moi je suis là pour profiter de la vie Parce que tous les matins Quand je me lève Même quand je suis défoncé Comme ce matin Je me dis envie qu'une fois Alors amusons-nous Tu vois Voilà C'est ce que je disais tout à l'heure C'est j'en ai ras-le-bol Que tout le monde râle tout le temps Je comprends bien sûr Qu'il y a des millions de problèmes Que c'est la crise et tout Mais je préfère qu'on se dise C'est la crise Ça va aller mieux Que c'est la crise Au secours Pendant nous tous Bon Parmi les défis proposés Sur la page facebook.com Slash goldfm33 On nous propose Porter le maillot des Girondins Pourquoi goldfm33 ? Parce que c'est 103.3 Oui mais département 33 33 ? Dites 33 33 Comme chez le médecin ? 33 33 D'accord Donc facebook.com Slash goldfm33 On nous propose Porter le maillot des Girondins Et dire goldfm Meilleure radio des Girondins de Bordeaux Ah oui Bah ça c'est pas très compliqué Pendant un prime tu le ferais Ah pendant un prime Ah je crois que je me disais là Ce matin Non 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 Alors je vais te dire tout simplement Que je ne pourrais pas le faire Je pense Pour des raisons CSA Qui font que ce serait de la pub Et surtout parce qu'il faut le savoir Quand même La chaîne qui est la mienne Est propriétaire quand même Des Girondins de Bordeaux C'est pas vrai Bah si si Et donc du coup On en apprend tous les jours Ça risque d'être un petit peu Comment dire Un conflit d'intérêts Concurrence déloyale Un truc un peu comme ça Le CSA est pas comme ça Mais j'aime beaucoup les Girondins J'aime beaucoup le PSG J'aime beaucoup Marseille Moi comme ça je suis pas chiant Et j'aime beaucoup Lyon Parce que voilà J'aime bien Gourcuff Et je suis content qu'il revienne en forme Bon Et bah écoute On va se retrouver dans quelques minutes Je vais te présenter mon collègue Cédric Avec son incroyable talent Ah vive l'imitation Et tu vas pas regretter On en a eu un très bon Il est déjà mort de rire le mec derrière Il fait Vanina Qu'est-ce qu'il va nous faire Non bah alors Il a déjà Il est complètement fou Déjà il a Déjà il a un rire Rien que son rire C'est un incroyable talent Le mec Ah oui c'est bizarre Bah si si Non mais c'est bizarre Faut pas taille nos quatre Mais il se soigne On va faire ça dans quelques minutes Le temps d'écouter Mélissa Nkonda et Vivi Braun Sur Gold Defend On retrouve Alex Good Juste après Comment ? Écoutez quoi ? Mélissa Nkonda et Vivi Braun Ça promet J'ai fait tout ça pour vous Ça promet Mais si écoute Mais je connais la chanson Ah bah voilà Bon Eh bah allez on retrouve Alex Good Dans quelques minutes Sur Gold Defend 103.3 Très bonne matinée C'est Gold Defend Et c'est le plein de huit En ce vendredi matin Ça c'est bien ça Ça tu vois j'aime bien Ça c'est tout à fait mon genre Tu vois Bah moi aussi Ça ça me va Ça fait du bien Ça me motive Exactement Ça fait bouger Cédric nous a rejoint Ahhhh Le talent de Géné Cédric nous a rejoint Dave Dave vas-y Valina rappelle-toi Euh Johnny Hayday Ah bah si bah vas-y Je suis pas du... Euh bonjour c'est Johnny Michael Jackson Hihi Michael Jackson Raté Raté ouais Ouais Attends mais attends mais c'est pas mal Ce mec a un incroyable talent Attends mais c'est pas si mal Il est d'accord mais c'est bien Quel heure il est ? Il est 9h44 Mais c'est bien C'est un champion Mais c'est bien Mais ça me fait plaisir Il peut imiter l'état d'art C'est content Par exemple Philippe Manœuvre Philippe Manœuvre vas-y C'est n'importe quoi Allez Philippe Manœuvre Non mais Alex Good C'est énorme quoi Bah le mec il aurait pu faire la matinale Call des femmes Il est pas mal Alors il fait Zizou Je te demanderai juste de changer le texte Parce que d'habitude il a un peu Non je connais que cette phrase de Zizou C'est à dire qu'il y a une pub Y'a pas longtemps à la radio Et voilà ça m'a Et c'était quoi ? Ça nous faisait rire C'est une pub pour son association Mais en fait c'est la façon C'est pas très drôle en fait Fais la pub pour une marque d'eau Où il met sa chaussette gauche Et machin là Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Non mais sa association elle est très bien Zizou C'est là il faut en parler C'est une très bonne association Et du coup c'est quoi la pub ? C'est qu'il n'aime pas tout tristounette le pauvre Bonjour c'est Zizou J'aimerais vous parler des petits comptes Voilà mais c'est un très beau C'est pas mal Mais attends mais il y a de l'avenir Alors il fait aussi les gens Tu veux bien les prochaines ? Je te prends sans déconner Je te fais venir on rigole Bon tu te feras peut-être buzzer On va faire Il fait les gens de l'équipe de Godle FM aussi Donc comme tu les connais pas J'ai sélectionné des sons Ah vas-y vas-y Bah il faut les mettre après Pas avant Non Alors vas-y fais genre un Je ferme les yeux Pour pas voir la différence Fais-nous Seb Sullivan Non mais ce mec est fou Je fais des imitations dans mon bureau Comme ça il fait Oh c'est super Tu vas le faire dans l'émission Bah oui bien sûr Allez Seb Sullivan Seb Sullivan Ah c'est Clavid Bordeaux Ça se fait plaisir avec le son Dans un instant de David Guetta Il y aura Basto également Dans les prochaines minutes Et Clavid Bordeaux Donc c'est jusqu'à minuit J'ai le vrai Je l'ai mal fait Avec Martin Solveig Dans la prochaine seconde Et maintenant c'est le nouveau Neyo Solveig C'est pas le bon ça Ouais c'est moyen Un autre plus flagrant peut-être Alors fais-nous Fabian Qui fait les week-ends Le week-end 10h-14h Alors Fabian Alors l'autre jour Juste pour la visite Le tour il l'a fait Et on était persuadés Qu'en fait c'était un son Qui repassait En fait non c'était lui Ah si c'était flagrant Attendez je vais faire les yeux Alors ne me dites pas Et si je laissez entre vous Faites-vous un signe Si vous passez le vrai ou le faux J'écoute Je suis concentré C'est Gold FM Le plein de hits Avec dans un instant Le son de Basto C'est Fab avec vous Jusqu'à 18h D'habitude tu fais mieux que ça Ah bah merde Du coup c'est grillé Mais d'habitude tu le fais mieux que ça C'est normal C'est la pression C'est Alex Wood à côté Je suis impressionné Avec ta tasse U2 là Très jolie tasse C'est moi qui l'offre Pour son anniversaire C'est Guillaume qui m'offre T'as des chouettes cadeaux Pour l'anniversaire Fais-moi penser De pas te dire quoi il mien Oh bah attends c'est super Ils m'en ont offert deux Il y avait Pink Floyd et U2 Allez refais Mais fais le bien Mais fais le bien Mais là tu me fais honte Bon alors attends Faut que je le refasse Mais vous vous rendez pas con Mais attends attends Mais moi le vrai Mais moi le vrai Qu'est-ce que c'est bon ça Swedish House Mafia à l'instant Sur GoldFM Et puis le plein de hits Qui continue comme toute la journée Vas-y Je vous joue le duo Alicia Keys Je vous joue C'est GoldFM C'est Fab Je vous joue dans un instant Le dernier Alicia Keys Et je vous offre des places Pour le match des Girondins de Bordeaux Je vous rappelle C'est samedi soir Sur GoldFM Et voici C'est ton métier quoi Tu imites les gens Toute la journée en fait Voilà Tout à fait Non mais je me fais plaisir Dans mon bureau Tu fais quelque chose Ou tu viens juste pour faire ça Il fait des mariages Des baptêmes Marmi te va Marmi te va Il a un infreux du jour aussi Bon alors donc tu considères Qu'il a un incroyable talent Écoute je pense qu'on peut le prendre L'année prochaine Si ça dit Les castings vont bientôt être ouverts Enfin j'imagine Je ne sais pas pour l'arrivée de saison Mais ça devrait le faire normalement Il a un rire exceptionnel aussi Essaye de lui raconter une blague Attends mais je suis nul comme ça Bah ça c'était les gens en soirée Alors fais une blague C'est genre Non mais ça c'est bien Ça c'est Guillaume Guillaume c'est ça Vas-y imite nous ça Vas-y fais ça Non t'es là Voilà Ecoute les blagues Ça va ça vient Ça fait des choses où c'est rose Non mais il m'a fait bien rire ce matin Quand j'ai écouté votre émission Ah attends On m'envoie des messages par texto Voilà on t'envoie des textos Alors une femme aide à son mari A installer son nouvel ordinateur Au moment où il doit choisir un mot de passe L'homme un petit peu macho Commence à saisir le mot En regardant sa femme dans les yeux Afin de voir sa réaction Il tape d'un air séducteur P-E-N-I-S Je vous laisse réfléchir Lorsqu'il fait entrer Sa femme éclate de rire En se roulant par terre Car l'ordi a répondu Refusé Trop court Ah bah voilà C'est un rire Elle est pas énorme Mais voilà C'est justement ça Je te remercie beaucoup Ça me coûte beaucoup Bon bah je vais aller me pendre maintenant Que la France entière le sait Elle n'est pas énorme On est bien Bon alors On va rappeler les primes de la France C'est un incroyable talent C'est quand même ce qui nous intéresse Ça démarre le 5 décembre en direct sur M6 Voilà Il y a encore mardi Un dernier épisode d'audition Avec le jury Où vous saurez quels sont les 30 de mes finalistes Et du coup Un nouveau truc qu'on a appelé la battle Parce qu'en fait On a eu tellement de talent cette année Qu'ils ont un petit peu de mal à choisir sur la fin Ils avaient quelques doutes Donc on a refait revenir des candidats Pour une session spéciale Où ils ont refait un tout nouveau numéro Et où le public Où le jury a pu choisir vraiment les Je crois que c'est sur 6 personnes Ou 4 personnes Et puis du coup On a les 30 de mes finalistes Et à partir de la semaine d'après On passe au mercredi à 20h50 Avec les directs Cette fois les demi-finales Où on va essayer de délirer le plus possible Avec sans sang Sandrine Pour les intimes En faisant les fous Comme d'habitude Et il n'y en a pas qui ont du mal Des fois à proposer un deuxième numéro Parce que c'est vrai que tu peux faire un carton Sur le premier Et après avoir du mal à ton ouvrier Pour tout expliquer Comment fonctionne Notre merveilleuse émission En fait Quand on fait faire un casting aux gens Et quand ils viennent aux auditions Le truc est brut C'est à dire qu'on dit aux gens On ne vous aide pas Voilà Vous venez Et vous faites votre numéro tel quel Devant le jury Une fois qu'ils sont prêts en demi-finale Que le jury a dit Ah oui c'est top Voilà Sans savoir forcément C'est très souvent Le jury demande Vous nous ferez quoi en demi-finale Si jamais vous passez Parce que le jury a parfois besoin De savoir ce qu'il y a Et après Quand on passe au demi-finale Là on change complètement La façon de faire Ils ont Johan Un chorégraphe Johan Nuss Qui est un chorégraphe Avec qui je travaille beaucoup d'ailleurs Qui les remet en scène Avec Chris Ils font tout un travail Sur la scénographie Sur l'ambiance Tout ça On les aide à concevoir le numéro On travaille avec eux Sur la musique Les effets spéciaux Et tout ça Pour que vraiment Pour le coup Ce soit top C'est à dire que là Ils passent d'amateurs En fait pour certains Et même si il y a des professionnels Qui se présentent bien sûr A vraiment pro Avec nous qui les aidons Donc en général Il y a vraiment Un vrai gap de qualité C'est ça qui fait aussi Que l'émission est passionnante Ce qui est plus dur par contre Parfois c'est pour la finale Parce que très souvent On a des gens qui viennent Aux auditions Et qui nous font le meilleur truc Qu'ils ont en stock Tu vois en se disant Comme ça je vais passer C'est normal Ils veulent mettre les chances De leur côté Et oui Mais du coup après Moi Cédric Il ne te proposera rien de mieux Ouais c'est dommage Je suis un peu déçu Mais après ils font Après tu y es la demi Et après quand tu passes en finale Voilà mais déjà Quand tu es en demi Et que c'est public qui choisit Tu as tendance A jouer ta meilleure cartouche Et donc après pour la finale Ou en général d'ailleurs Ils n'ont que deux ou trois semaines Pour se préparer Ou une semaine S'ils se sont qualifiés juste avant Là c'est souvent la course Pour essayer de faire le numéro Le plus dingue possible Bon on va se retrouver Dans quelques minutes Pas de problème Je ne bouge pas De toute façon Tu es bien ici Je suis bien J'ai chaud C'est vrai qu'il va continuer On nous faire des imitations J'étais complètement congelé Il a été sérieux Pendant deux minutes presque C'est formidable C'était vraiment très très beau Non mais là je me remets Je vous jure Il fait bien meilleur Hier soir j'étais au palais de la Bourse A Bordeaux Et dans le palais de la Bourse Il fait France En tout petit Comment il s'appelle votre collègue Qui fait un incroyable talent Après la deuxième partie Jérôme Anthony Ah Jérôme Anthony Vous devez vous marrer tous les deux C'est un truc de fou Parce que vous avez un humour Un peu décalé tous les deux Écoute alors C'est pas tout à fait le même humour Et c'est pour ça Qu'on s'entend super bien d'ailleurs Parce qu'on n'est pas tout à fait Sur la même longueur d'onde En termes d'humour Mais franchement Ce qui se passe sur cette émission Ce qui est assez incroyable Faut bien le dire C'est qu'on est devenus tous Depuis des années Ça fait 4 ans maintenant Une espèce de famille Mais incroyable Tu sais souvent les émissions T'as les gens qui te disent Ouais le tournage était génial Bon mais c'est complètement faux cul Nous c'est pas du tout faux cul Mais tout le monde dit ça aussi Tout le monde dit Vous savez les autres ils disent C'est hypocrite Mais nous c'est vrai On s'aime bien Ouais mais nous on a des preuves Pour le prouver Enfin moi je travaille avec un spectacle Sur Sophie Qu'on va mettre à Las Vegas L'année prochaine Elle est très douée ce film Elle est très douée Elle sera encore vachement mieux à Vegas Avec un spectacle de fou Qu'on a préparé Avec un magicien de Vegas Qui est super fort Et que je connais depuis 10 ans On a écrit ça ensemble Dave on se voit tout le temps Gilbert j'ai bossé pour lui Juste pour rire Toute l'équipe de production On se voit carrément En dehors des émissions Sandrine on fait toutes nos émissions ensemble On part en vacances Tout ça Jérôme on se voit tout le temps C'est vraiment pour nous Des vacances Limite l'émission On est super potes tous entre nous Et c'est aussi Une des raisons du succès à mon avis Mais c'est vrai Comme tu le dis C'est un peu le délire C'est à dire qu'on peut Malheureusement Tu sais parfois Il y a des petits magnétos On en profite justement Comme on s'entend bien dans Talent On vous met parfois Les magnétos de ce qui se passe en coulisses Vous nous voyez quand on bouffe Quand on fait les cons Quand on rigole entre nous Parce qu'il y a un mec Qui je sais Qui est là Qui suit tout Qui a une grande histoire Avec Gilbert d'ailleurs cette année Mais c'est vrai Et sachez qu'on ne peut vous montrer Qu'à peu près Un dixième De ce qui se passe Voilà Tout le reste est beaucoup trop cul Dès qu'on a Dave Ça devient l'important Bon on va se retrouver dans 3 minutes C'est lui qui le dit souvent On n'est jamais trop aidé Alors On enchaîne Très belle vanne On se retrouve dans 3 minutes Sur GoldFM Bougez pas Alex Good Est toujours notre invité C'est GoldFM Le plein de hits Avec Alex Good Qui est toujours avec nous Il me limite super mal C'est pas mal Alex on va terminer cette émission Merci d'être venu C'est pas mal C'est tout attends Non mais vraiment Je pense que t'as En fait je caricature un peu Mais alors je dois dire Quand même que je suis très déçu Parce que On m'avait dit Tu vas voir GoldFM C'est fantastique et tout Et dans ma tête d'abruti Je m'ai dit que c'était une radio Qui ne passait que du Gold Tu sais Oui oui capitaine Je pensais que c'était GoldFM Et du coup je suis déçu De ne pas avoir eu de Gold ce matin On nous a jamais fait ça On nous en fait des plus graveleuses aussi Mais on le dira pas Ah oui Ce matin j'avais la Gold Oui voilà Ça te connaissant oui Ou alors Alex God Alex Gold Oui C'est pas mal C'est good Tiens regarde Je vais te mettre un petit Gold Ah Non mais Mais on en passe des Gold On en passe des Gold C'est génial quoi De quoi ? Je trouve Mais je trouve Je sais pas pourquoi ils ont disparu Mais je trouve Mais c'est quelqu'un c'est C'est quelqu'un c'est C'est quelqu'un c'est Oui ils sont géniales Mais ici ils font les machins Des tournées des vieilles stars Mais c'est pas Gold Mais c'est pas Gold Mais quand c'est des Gold Je t'ai dit un Gold Mais je t'ai pas dit le groupe Gold Mais moi c'est le groupe Gold Mais on verra le groupe Gold quelque part Mais non mais j'ai pas de clavier Donc je peux pas t'appeler Pourquoi t'as pas de clavier ? Parce que c'est les caméras Alors en tout cas si vous êtes chez vous Je vous conseille d'acheter Girond d'un mag Parce que notre ami Jean-Louis a une tête Mon vieux on dirait un vieil acteur du cinéma Attends bouge pas On va faire silence Et tu nous fais un Girond d'un mag C'est super Vas-y Fais-nous un jingle Bah euh Non mais avec le sourire Achetez Girond d'un mag Parce que vraiment vous serez pris en flag Et c'est un journal qui est abfab N'importe quoi C'est swag Voilà achetez Girond d'un mag Juste pour voir Jean-Étrio Avec une barbe de 4 jours Ça vaut vraiment le coup Bah ouais non mais il est super Ce magazine en plus Alors il y a le nouveau qui va sortir Dans le courant du mois décent Dans lequel fait du hasard On devrait retrouver un animateur d'M6 Qui s'appelle Alex Goode Je sais pas si tu connais Ah bon ? Bah il se pourrait Ah bah écoute En tout cas elles t'attendent avec impatience Ah mais oui Ah mais c'est sur les charmantes de Moisdell Qui sont là Voilà qu'on notait toutes les blagues pourrie C'est des Moisdell fans de foot Et bah comme quoi ça fait du bien Bah oui Parce que finalement non mais Maintenant il y a de plus en plus de femmes Qui aiment le foot Et c'est ça qui est chouette Ah oui mais moi au standard le matin J'ai plein d'auditrices Qui veulent gagner des places Ah bah c'est génial C'est formidable Je suis ravi de vous rencontrer Bah tant mieux Merci d'être venu nous voir Alors on rappelle Merci à vous pour l'invitation Mais avec grand plaisir Dans ce magnifique endroit merveilleux Qui est le Hayan Tu es un petit peu chez toi ici Avec un beau petit château Bah ça appartient à ma chaîne J'appartiens à ma chaîne moi aussi Nous sommes tous chez nous En fait on est collègues Mais on est collègues Collègues on est collègues Alors la France a un incroyable talent Qui revient sur M6 Donc tous les mardis soir Encore la semaine prochaine Et le mercredi à partir du 5 décembre C'est ça C'est ça Ne pas rater ce petit changement Mais ça va être bien Alors il y a les gens qui vont dire Ah oui mais le mercredi Les enfants peuvent pas regarder Mais si Ça va On peut faire une exception Mais il y a M6replay.fr aussi Il y a M6replay.fr Bien sûr qui cartonne Alors d'ailleurs ne ratez pas Ça si vous avez chez vous On va dire la marque Mais bon enfin bref Une tablette ou un téléphone De la marque à l'orange là Il y a une petite application M6 Téléchargez-la Et pendant que vous regardez l'émission Mettez sur votre téléphone Ou votre tablette l'application Et vous verrez en live Il y a plein de commentaires On peut par exemple Connaître les musiques qui passent On peut voter pour les gens On peut les buzzer Si on veut et tout Et on peut réagir en direct A l'émission Ça s'appelle le deuxième écran C'est un peu une mise en abîme Alors même si l'abîme Ne fait pas le moine Ça vaut vraiment le coup Je vous conseille de faire ça Jusqu'à la dernière minute On en aura profité Il est très très fort Ça c'est son incroyable talent Cédric tu voulais annoncer quelque chose Non non mais c'est son incroyable talent Même sur les dédicaces Il arrive toujours à trouver Des petits mots sympas C'est normal Il faut s'amuser un peu Merde Bah oui Mais on sait bien l'amuser C'est pas tant Moi je suis très content De t'avoir reçu Tu reviens quand tu veux Ecoute mais avec joie Avec joie Il n'y a pas de problème Quand vous voulez Peut-être que si les Girondins Vraiment en Ligue Europas Je viendrai Elle est chouette cette baisse Bah écoute on est bien parti Ah bah là c'est sûr Qu'ils sont qualifiés Pour la 16ème C'est déjà chouette Alors il va falloir aller Un peu plus loin On va voir Peut-être qu'ils ont fini Un premier du groupe S'ils battent les McPease La prochaine fois Et puis on va voir Bah écoute merci beaucoup Beaucoup d'être passé Donc la France a un incroyable talent Les missions super sympas On le dira jamais assez Mais c'est vrai qu'il y en a Pour tous les goûts Et moi qui suis pas fan De ces trucs là Bah j'adore Je le dis franchement Bah écoute c'est merveilleux Du coup je suis fan de toi maintenant Oh c'est gentil Je vais t'écouter tous les matins On peut t'écouter à Paris Bah tu vas sur goldfm.fr Et puis voilà Ah bah voilà On a une super appli Pour les téléphones Ah aussi Qui cartonne On est à la pointe de technologie Mais ça c'est M6 Ça c'est M6 On est fort On est balaise Je sais pas qui je lèche le mot de la fin Sebastot ou Georgin Brion Ah bah écoute Bah écoute tu peux me lécher le mot de la fin Si tu veux Mais enfin On se fait quoi avant de partir On se fait un peu de Sebastot Ou un peu de Georgin Brion Qu'est-ce que vous préférez Ah je pense que je préfère Sebastot Personnellement Mais voilà Allez C'est un bon moyen de se quitter ça je trouve C'est vrai qu'il danse Et la poule Voilà Encore une fois On peut lui parler sur Facebook Tiens bah toi aussi Il sera ravi de venir Franchement Tu nous l'amèneras Alors toi aussi Alex Good officiel C'est ta page profil Alors j'ai ma page fan Alex Good officiel Et ma page normale Alex Good tout court Mais ta page normale Elle doit être complète Après il y a plein de faux Evidemment Et il tweet Il tweet pas mal aussi Et je tweet de temps en temps J'ai tweeté une photo Du Hayant ce matin Parce que ça faisait bizarre Mais ça n'est pas passé Parce que On va dire ce qu'il y a Vous avez un réseau un peu pourri Mais ça va s'améliorer On m'a dit Ouais Et tu feras remonter l'information A ta chaîne en haut C'est pas eux qui jouent Faut pas décoller là C'est pas Nicolas qui est responsable Des relais téléphoniques Non mais voilà Non mais oh Bon bah merci beaucoup D'être venu nous voir Pardon Excusez-moi C'est l'émotion Et tous en live Bah oui C'est comme ça On te retrouve donc mardi soir Sur M6 Merci d'être passé Les photos Les vidéos de l'interview Grâce à Everlyoprod Que vous retrouverez sur notre Facebook Fais un petit coucou à la caméra Bonjour Et sur la vidéo Vous pourrez voir le caleçon d'Aleusgood Et c'est pas triste Ah merde c'est vrai qu'on voit mon caleçon Le caleçon Hulk Je suis nu tous les ans finalement Au bout d'un moment Ils y arrivent à chaque fois Chaque année Ils trouvent un truc Pour que je me foutre à poing Et puis peut-être qu'on te passera Un petit coup de fil Quand même pendant les prime Pour voir un peu comment ça se passe Sans souci Sans souci Bon merci Alex Bah à très bientôt Très bonne journée Merci Cédric d'être venu aussi Merci à vous le plan de hit Qui repart sur Gueule les Femmes Avec le dernier Florida Très bonne matinée